d'autres choses. Ça a pris, ça a absorbé énormément de choses. Et d'abord des heures. Et d'abord des heures. Alors maintenant, le bilan, pour moi, je parle presque en anthropologue fraternel vis-à-vis de mes semblables, c'est les heures que tu passes devant une série, toi, mon frère humain, est-ce que c'est des heures où en toi, il se passe des choses qui sont d'une intensité, qui méritent que tu y passes tant de temps ? C'est ça, ma question. Moi, je constate sur moi que les séries, il y a un moment où je les fais passer, je les laisse passer devant moi et qu'elles finissent par m'indifférer. Qu'elles me mettent dans une sorte de semi-attention, de relative hypnose, qui fait que ça m'avait frappé, je terminerai là-dessus, ça m'avait frappé, j'avais entendu, au milieu des années 2000, j'entends deux copains à moi, un copain et une copine, qui était brillantissime en général quand il parlait de film, cinéma, là, il parlait de Homeland, c'est plutôt la fin des années 2000. Et là, je l'ai trouvé d'un seul coup extrêmement nul dans la critique. C'est-à-dire qu'il ne disait pas un truc intéressant. Je m'étais dit, mais en fait, est-ce que cette forme-là ne finit pas par désarmer tout geste critique ? Parce que, je voudrais aussi dire, je suis un peu trop long, pardon, mais que vous disiez qu'on ne peut pas rater des épisodes de Mad Men ou parce que c'est feuilletonnant. Ah, on ne peut pas les rater, c'est sûr, ça c'est possible. Moi, je crois que la série, elle est aussi construite pour qu'on oublie les épisodes à mesure, parce que sinon, on ne pourrait pas encaisser tant d'invraisemblance. Parce qu'il arrive que des rebondissements de la saison 3 soient tout à fait en contradiction avec ce qu'étaient les postulats narratifs et thématiques de la saison 1. Donc, c'est une machine où on finit par oublier tout ce qu'on a vu précédemment et surtout, il faut oublier ce qu'on a vu précédemment, sinon on n'encaisserait pas autant d'invraisemblance. Donc, je pense qu'en dernière instance, on ne peut pas avoir un geste critique véritable sur 8 saisons de séries dans la mesure où on ne peut pas se représenter dans son entièreté une série, puisque tout est fait pour qu'on l'oublie à mesure.